yo salut à tous ça ça j'espère que vous allez bien aujourd'hui microsoft edge gère enfin mieux youtube que chrome oui il gère mieux youtube alors microsoft a décidé de repartir sur une page blanche pour son navigateur edge vous savez le malheureux navigateur de microsoft qui était destiné à remplacer internet explorer le seul et l'unique qui a lui aussi m'y fait un séjour littéralement mais depuis qu'être j'étais sorti c'est un navigateur un peu bof bof c'est plus un navigateur mobile en fait il n'y a pas de support de plugin ça bloque pas les publicités c'est assez long microsoft a donc décidé de refaire complètement edge en se basant sur chromium oui google chrome littéralement et microsoft a enfin réussi à sortir une version de test de son navigateur le nouveau edge depuis avril donc on a le droit de télécharger le voilà le edge la version test de edge sur le site de microsoft en fait vous pouvez pas l'avoir via les mises à jour donc il faut se rendre sur le site de microsoft et chercher la page pour télécharger edge bien entendu vu que moi je suis quelqu'un de sympa je vous mets ça dans la description juste en dessous vous pouvez télécharger la version test de edge avec basé sur chromium donc et qui va inclure aussi adblock du coup parce que c'est basé sur chromium donc oui ça va bloquer les pubs alors il ya deux versions et une version dev c'est une préversion en fait qui a le droit à une mise à jour chaque semaine donc chaque semaine vous recevez une mise à jour du navigateur ça tombe comme ça ou alors la version canary et là cette fois ci c'est une mise à jour quotidienne tous les jours donc une mise à jour tous les jours c'est dingue alors le bloqueur de publicité pour l'instant il n'est pas encore intégré mais il est promis par microsoft donc ça devrait arriver et ici ce qui va nous intéresser c'est youtube et oui youtube c'est vachement intéressant parce que ça faisait défaut sur edge en fait youtube était jusqu'à cinq fois plus long à charger sur edge et surtout les autres navigateurs que google chrome et edge passe à l'attaque avec la dernière version dev la lecture de youtube allez bien mieux intégrer bien mieux gérer par windows 10 la lecture de vidéos et de musique peut être gérée depuis l'interface native de windows 10 donc en gros vous avez un bandeau qui s'affiche sur votre bureau avec des boutons play pause et retour avant retour arrière comme si vous lisez une musique sur sur le lecteur de musique de windows 10 qui est pourrie aussi vous pouvez aussi contrôler youtube quand vous quand youtube n'est pas au premier plan c'est à dire avec les flèches retour avant droit arrière ça marche aussi pour remonter ou baisser le volume vous pouvez le faire même si youtube est pas mainstream sur votre écran ça c'est plutôt pratique voilà donc ben moi ce que je vous invite à faire c'est d'essayer donc vous télécharger la version test de edge qui est arrivé soit en version dev soit en version canary la version dev c'est une mise à jour par semaine et la version canary c'est une mise à jour par jour donc liens dans la description vous allez voir vous cliquez ça va se télécharger tout seul normalement sinon il faut cliquer sur les sur le bouton 1 en tout cas c'est dans la description si vous voulez essayer moi je vais essayer bien sûr que oui je vais essayer de cette version test de edge je vais la tester je vous je vous redirai quoi la semaine prochaine parce que ça m'intéresse voilà messieurs dames c'était c'est que je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous dis à très vite bien entendu dans la description si je vous mets l'article de le petit article très rapide de frandroid sur lequel je me suis basé pour faire la vidéo chao